Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape donc c'est la version d'InScape en développement la 0.91 nous allons voir une fonctionnalité intéressante lorsqu'on fait des illustrations avec un contour qui a des pleins et des déliés c'est à dire des endroits très fins puis des endroits beaucoup plus épais on peut en modifiant le contour ici automatiquement la couleur de fond suit même les deux couleurs de fond l'ombre et celle de derrière un peu plus clair alors comment réaliser ça c'est très simple avec l'outil crayon on va sélectionner donc l'outil bézier avec un lissage de 40 et on va sélectionner la forme on va prendre ellipse par exemple voilà la forme ellipse on réalise une petite tête assez rapidement hop voilà les joues tac je vais faire une petite oreille voilà bien ronde tac ici les sourcils le nez la bouche les yeux voilà donc là on peut retravailler un petit peu si on a envie de peaufiner un petit peu tout ça je fais apparaître la palette remplissage vous voyez ici on a des blancs en activant ici cette petite option claque ça remplit les petits trous alors avant bien pour mettre un fond on était obligé de évidemment si je veux mettre un fond ici comme ça vite fait ça ne s'applique qu'aux contours donc on était obligé avant de dupliquer l'objet d'aller ici dans le chemin de supprimer l'effet chemin de mettre la couleur qui va bien et de mettre ça à l'arrière-plan en plus de ça il y avait des petits soucis parce qu'il y avait des blancs donc ça pour corriger ça je vous montrerai dans deux petites minutes là maintenant avec la nouvelle fonctionnalité d'inscape il nous suffit juste de cloner cet objet comme ceci donc j'ai un clone de faire apparaître l'effet chemin et de cliquer ici sur le petit plus automatiquement inscape va cloner le chemin original ainsi ça s'active pas il faut ici dans cette petite palette sélectionner ça et faire ajouter donc là ça y est c'est parfait je mets maintenant la petite couleur je fais passer ça derrière et vous voyez ça marche impeccable maintenant si je sélectionne montrer ici voyez le fond suit donc c'est vraiment super donc là on a des petites erreurs c'est très simple à corriger suffit juste de sélectionner ici ce nœud et de faire shift r alors j'ai pas activé j'aurais dû activer voilà ceci donc je sélectionne ici ce nœud en faisant shift r voilà on corrige shift r ça correspond en fait ici d'aller dans chemin et de faire inverser voyez si j'inverse là et là je retrouve mes blancs hop voilà j'ai corrigé mon erreur alors je suis allé un tout petit peu plus loin pour avoir ici une nombre là c'est pareil tout simplement je duplique je déplace je vais mettre quelque chose d'assez foncé comme ceci peut-être trop foncé ça je récupère la couleur je groupe cet objet je clique ici je sélectionne mon clone que je groupe et que je duplique donc il vient se placer devant je sélectionne ces deux objets et je fais chemin non pardon objet découpe définir je descends ça à ce niveau là voilà c'est pas mal et comme tout à l'heure maintenant si je modifie vous voyez hop ça change si je modifie ben on voit que tout tout suit quoi c'est vraiment super donc là je vois qu'il ya quelques erreurs ben ça doit être au niveau de l'oeil si je fais shift r hop je corrige les petites erreurs tac et voilà voilà pour ce petit tuto j'espère qu'il vous sera utile tac je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos